Je pense qu'on a commencé notre championnat à Strasbourg et en prenant un point, ça a à la fois libéré peut-être certains joueurs et puis aussi montré tout le travail que l'on a à faire pour pouvoir tenir des résultats, mais aussi ce qu'on est capable de faire. Donc à la fois le positif, à la fois le négatif, par moments, mais ça montre qu'on a la capacité de faire des vrais matchs de Ligue 1. On est un peu dans le même acabit du match de Paris. Si jamais Monaco joue au niveau qu'il a joué contre le Shakhtar Donetsk, ça va être très compliqué pour nous. Maintenant, on a travaillé tout un an de la semaine pour essayer de faire notre match comme on veut le faire. Bien sûr, en essayant de mettre en place des choses au niveau offensif et défensif qui peuvent les perturber. Mais ils ont un groupe tellement étoffé qu'on peut penser qu'en fonction des joueurs qui joueront, ils ne baisseront pas de qualité. Donc voilà, nous on va essayer avec beaucoup d'humilité de faire ce match pour essayer de les mettre en difficulté avec nos moyens et nos valeurs. On savait qu'on avait un mois d'août compliqué, comme je l'avais dit, avec deux gros à domicile plus deux matchs à l'extérieur. Et il y a un match à l'extérieur, malheureusement, où on a été impacté. Donc ça serait bien d'avoir quatre points, oui, bien sûr, et surtout de pouvoir gagner et de pouvoir notamment aussi préparer notre trêve internationale de façon très positive et très cohérente parce que tous les matchs vont être difficiles. Je pense que contre Paris, on a montré que dans les dix dernières minutes du match, on pouvait le faire. Il faut savoir aussi qu'on a enchaîné malgré tout deux matchs à l'extérieur et qu'on n'a pas retrouvé encore notre public. On ne l'a retrouvé qu'une fois et depuis, on est encore à l'extérieur depuis. Et on est très heureux de retrouver notre public et une certaine ambiance et peut-être nous pousser, oui, comme Strasbourg a pu pousser sur la fin. Mais aujourd'hui, avoir la possibilité d'avoir notre public avec nous, c'est quand même pas négligeable. Ça nous permet peut-être de tenter des choses et on l'a vu sur Paris où les dix dernières minutes ont été malgré tout un petit peu dissolues, un petit peu folles. Mais c'est bien aussi pour les joueurs et c'est bien pour l'équipe. Ça veut dire qu'on a la possibilité de le faire. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de bien finir cette phase-là et notamment de pouvoir, à partir du 1er septembre, travailler avec l'effectif que l'on aura tout au long de l'année. Ça, c'est important aussi parce qu'il est vrai que, comme d'autres entraîneurs, je pense que le mercato est très long. Et on aimerait quand même finaliser nos effectifs pour pouvoir travailler de façon sereine, mais à la fois nous, mais à la fois aussi les joueurs. Parce qu'à un certain moment, eux aussi, par moments, sont dans le doute de départ ou d'arrivée. Là, au moins, après, c'est finalisé. Merci. Merci. Merci.